Moi, je vous dis ce qui nous a été transmis, de dire que si les gens veulent assister à leur cours, ils peuvent entrer à leur cours, les gens doivent laisser libre accès et pas nuire aux activités de l'université. C'est moi, je vous dis de la position de l'université par rapport aux accès et à la tenue des cours. Soit on rentre collectivement et on se demande un peu dans quelle situation bizarre nous nous trouvons, et c'est de voir comment on peut optimiser cette situation pour la matière et pour les études qu'on fait ici et pour ce que ça veut dire d'être à l'université. Voilà. Où je rentre chez moi et je suis passif d'une amant. On avait le droit de rien faire, seulement d'être présent, pour essayer de faire respecter notre mandat de grève qui a été voté démocratiquement en passant. On est là pour penser, pour être libre de penser. Je vous recommande d'allumer les escaliers à partir du bord jusqu'à l'agence de sécurité. Si vous ne dégagez pas l'escalier, je vais demander aux services de police de m'assister à dégager l'accès au Zimbabwe. Merci. Si vous le députiez plus fort, il aurait déboulé la montagne. Je l'emporte dans le gazon. Tu penses que je t'empêche d'avancer? Parfait, tu avais ton chapeau. Ferme-toi. Si vous en allez, si vous restez là, on va enlever ce qui va arriver. La police a été donnée pour libérer l'escalier. Je suis là dans l'escalier en ce moment. Elle allait être dans le voyage. À quel voyage? On vient de permettre l'accès aux locaux aux personnes désireuses de recevoir l'éducation. Pour cette raison, nous vous demandons de libérer une partie des escaliers tels qu'identifiés par les agents de sécurité de l'Université de Montréal. Ils ont tout le temps une petite caméra avec eux. Ils filment tout le temps. Même quand il ne se passe rien, ils sont en train de filmer. Là où ça a pris des grosses proportions, c'est quand ils ont enfermé les sept élèves dans une classe. Ils ont forcé à l'identification. Les gens ne se soumettaient pas à l'identification. Ça a pris des heures avant qu'ils les relâchent. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Ce n'est pas les autres qui disent qu'ils vont s'assurer! La génération illimitée! Votre police s'assurer! 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 Excusez-moi, mais ce cours-là devait être fini à 11h30. Il y a notre délégué syndical qui est enfermé là. Hein? Oui, non mais d'accord, mais je voudrais pouvoir passer quand même au moins pour aller leur parler, s'il vous plaît. Vous avez l'autorisé, vous avez la consigne explicite de ne pas laisser passer? C'est qui qui vous a donné cette consigne? Madame, c'est non certaine. Pardon? Le doyen a annulé le cours, il n'a pas donné cette consigne. Ben là, de quel doyen vous parlez dans ce cas-là? J'aimerais comprendre. Hein? De quel doyen vous parlez? Lequel? Il y en a plusieurs, excusez-moi. Nous, à notre connaissance, celui qui était responsable de ce cours, il a annulé ce cours. ... 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 Humaine! Dignité humaine! Dignité humaine! Les professeurs sont obligés de donner leur cours. Les professeurs, ce qu'ils ont fait dire, c'est que si vous n'acceptez pas de donner votre cours, même s'il y a deux personnes sur une classe de 100, vous allez avoir une amende de 10 000 $. Donc, en pensant à la qualité de l'enseignement, je pense que c'est assez révélateur que l'Université de Montréal s'en fout. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe si je ne donne pas mon cours? Quelqu'un de... la sécurité. Qu'est-ce que quelqu'un peut nous dire les conséquences? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Je vais appeler votre délégué syndical. Je suis certain que je leur ai des réponses. Non, le délégué syndical, il m'a déjà fourni pas mal de réponses. Le cours est annulé. C'est la personne qui a été classée pour vous répondre, monsieur, c'est pas nous. On n'est pas chargé de cours. Le délégué syndical, il m'a déjà fourni pas mal de réponses. Le cours est annulé. Je pose une question simple. Pour qui vous travaillez? Vous êtes embauché par là? Qui vous emploie là? Qui vous emploie pour taper le monde? Pour étrangler les étudiants comme tantôt? Qui vous emploie? C'est une question simple. Répondez-moi. Répondez-moi. Qui vous emploie? Qui vous emploie? Qui vous emploie? C'est une question de cruauté. Je ne mets pas d'envoi. Ils n'assument pas encore une fois. Mettez-le. Il y a deux arrestations. Le soir, mon cas, allez-y. C'est une prison. C'est pas une école. C'est une prison. C'est pas une école. C'est une prison. On a également été pris en souricière avec des professeurs, le doyen de la faculté, de même que la directrice de département. On est resté détenu environ une vingtaine de minutes sans savoir pourquoi. Les étudiants qui avaient des cours dans ce corridor-là ont pu quitter. Éventuellement, alors qu'on a appelé notre avocat pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en était. Ils nous demandent si les gens entrent et quittent. On a dit non, nous. On nous a dit de rester. On n'a pas plus d'infos. J'ai été d'ailleurs du périmètre de sécurité sans m'arrêter. J'ai demandé aussi pourquoi je ne pouvais pas sortir. Ils ne m'ont pas donné de réponse. Je respecte ce qu'on nous demande de faire présentement. Le mot d'ordre, c'est... En fait, on nous empêche de circuler dans l'université, c'est ça? C'est pas d'empêcher de circuler dans l'université, là. Mais ici, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Il va nous mettre au courant. Ce ne sera pas trop long. On va vous revenir avec ça. Ok, j'entends. ... Les armées de courage ! Les armées de courage ne se dit absolument rien d'autre !